bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis dans la famille je fais n'importe quoi et c'est de la balle la lilith ils sont quand même à un haut niveau depuis quelques semaines alors après les aides foireuses après la maintenance annulée après la date de maintenance reportée au 1er juillet à 6h utc annoncée officiellement sur le discord et sur le twitter de lilith je voudrais maintenant le fait qu'elle soit annulée et on prévient personne auquel vous le voyez là il est 6h43 utc moi même je pensais que c'était en maintenance et à toute fin et qui me suis connecté pour voir combien de temps il y allait avoir de maintenance j'allais vous mettre un petit un petit sondage à votre avis combien de temps ça va durer et je vois qu'en fait il n'y a pas de maintenance ils sont au calme les mecs ils ne font pas de maintenance alors qu'ils en annoncent une il n'y a pas de donne de serveurs et tout va bien la vie est belle j'ai vérifié sur le discord officiel j'ai vérifié sur la passe facebook j'ai vérifié partout j'ai même été regarder je me suis dit la maintenance a peut-être été ultra rapide parce que les mecs ont assuré et ils ont préparé un système de pré patch et tout et tout je me suis dit et j'ai été voir et non regardez il n'y a pas de nouveau commandant et j'ai été dans ma forge je me suis vraiment dit il y a peut-être eu un petit truc qui s'est passé un tranquille j'ai été dans ma forge parce que chaque fois qu'il ya un truc on le sait il rajoute des choses dans la forge non rien de nouveau dans la forge sur aucun item bon mais écoutez pas de maintenance pas d'information de lily pas de mailing game alors évidemment entre le moment où je récorde cette vidéo et le moment où vous la verrez vous la verrez il va se passer toute la journée du 1er juillet donc peut-être qu'après il va y avoir quelque chose qui va apparaître et on en sera informé et donc quand vous verrez cette vidéo vous on aura la vraie date de la nouvelle maintenance mais en tout cas pour le moment il n'y a rien de rien et on est informé de rien alors qu'ils annulent encore une fois cette maintenance qu'ils ont repoussé bref c'est vraiment n'importe quoi mais attendez vous n'êtes pas au bout de votre surprise puisque suite à mon mail assez je dirais comment dire caustique sur la qualité de leur pub lilith lola ma copine lola de chez lilith m'a répondu et m'a fait une réponse assez surprenante je m'attendais à beaucoup de choses je vous disais peut-être qu'ils vont mettre un petit ban ou peut-être que ils vont ils vont me l'atter ou enfin je ne sais pas mais en tout cas la réponse est vraiment très très intéressante et je vais vous la montrer j'en ai été le premier surprise avant cela les amis regardons on a de nouveau c'est la deuxième fois qu'on a ce petit pack là limité chaque mois des récompenses incroyables une énorme cagnotte de gemmes de réjouissante surprise où on peut recevoir pour 5 euros 49 un petit pack alors ce pack là je vous l'avais déjà dit le mois dernier c'est un bon pack c'est un très bon pack où on peut récupérer pour 5 euros 49 par exemple 800 de points d'action c'est toujours bon à prendre deux heures d'accélérateur en une minute 8 heures donc 10 heures d'accélérateur franchement c'est un bon pack moi entre les offres spéciales journalières celle là et un pack limité comme celui là je préfère ce pack limité alors vous vous êtes peut-être déjà demandé mais pourquoi font-ils ce pack là limité chaque mois outre le fait de nous faire dépenser 5 euros 49 en fait leur but c'est comme le dépôt d'approvisionnement c'est comme tous ces packs qui sont très très rentables le but il ya des études en marketing qui le montrent il faut savoir que le plus dur pour les free players pour eux pour leurs clients qui ne dépensent 0 c'est de leur faire mettre un premier euro c'est pour ça que dès le premier euro dans tous les jeux vous remarquez dans tous les apps mobiles dans tout ce type de jeu là dès le premier euro eh bien on va vous permettre d'avoir plein de choses minamoto d'avoir plus beaucoup de james etc etc et après on rentre dans des packages d'un prix standard c'est ça en fait le plus dur c'est vous réussir à faire dépenser ce premier euro et dès qu'il va être dépensé vous allez avoir franchi la barrière psychologique de la dépense pour un jeu pour un jeu vidéo de l'achat immatériel comme on dit et donc vous serez plus enclin plus ouvert à redépenser encore et encore de l'argent c'est vraiment du marketing pur et dur c'est pour ça qui vous incite qui lance des nouveaux packs par exemple quand vous arrêtez de jouer vous revenez il ya toute la série de quêtes le retour du roi etc c'est pour vous inciter à payer à faire cette première dépense ce premier acte d'achat et une fois que vous l'avez fait vous êtes vous êtes ferré et ça sera plus facile pour eux de vous refaire dépenser même si c'est des toutes petites sommes dès le moment où vous dépensez une première fois ils ont gagné de leur point de vue en termes de marketing voilà si vous vous posez des questions et c'est pour ça que ces packs là sont toujours très très intéressant comme comme le pack écrivain de l'histoire c'est vraiment exactement comme le pack écrivain de l'histoire vous avez un commandant tout de suite on vous met un pack de ouf pour vous claquer et que vous dépensez et qu'après vous dépensiez davantage pour finir de le monter ce commandant pour le monter au moins 55 etc etc donc il n'y a pas de mystère là dessus c'est vraiment des principes marketing de base que tout le monde que tous ceux qu'on fait un peu de marketing connaissent donc ce pack là limité chaque mois il est bon il est très bon si vous avez un doute n'en n'ayez pas vous pouvez y aller les yeux fermés il est top et sinon on passe aux events 1 on le voit il n'y a rien de nouveau télécharger les récompenses de la mise à jour bah c'est mort déjà la la mise à jour on sait même pas quand elle aura lieu et voilà tombeau d'osiris royaume uni je ramasse il n'y a vraiment rien d'intéressant sauf sur mon serveur force écrasante mais sur celui là il n'y a pas de classement il y a juste des gemmes à aller chercher et des accélérateurs et pas mal en termes de gemmes si si vous pouvez augmenter par une recherche ou de la construction c'est vraiment un bon event celui là regardez vous récupérez presque même un tout petit peu plus de 2500 gemmes 2600 gemmes et 18 heures d'accélérateur donc il est très très propre orange n'avait pas claqué n'importe quoi pour arriver au bout de cet event parce qu'après il ya toujours un calcul de rente à avoir si ça vous coûte pas plus pour arriver au bout et récupérer 2800 gemmes que ce que ça vous aurait coûté si vous n'avez rien fait bien évidemment au niveau donc des kvk qu'on a vu hier j'ai eu beaucoup de retours de votre part d'ailleurs si vous avez raté cette vidéo les amis comme d'habitude je vous mets le lien en suggestion et pour ne rater aucune vidéo je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout 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 les amis si le contenu vous plaît vous savez ce qu'il faut faire il faut lâcher un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément de développement de la chaîne et je vous en remercie vraiment également les amis ça fait toujours très plaisir en plus donc on a vu le kvk on a revu les kvk 70 et 71 notamment aujourd'hui on va se rendre sur un autre kvk un jeune kvk et vous allez le voir on se retrouve vraiment là sur des kvk beaucoup plus petit à l'ancienne mais je trouve que c'est toujours intéressant aussi de le voir puisque on n'est pas tous sur des très gros serveurs ou des serveurs de taille intermédiaire ou croissante il ya aussi des petits serveurs en devenir et c'est intéressant d'aller les voir mais avant cela comme promis je vais vous montrer la réponse de lilith mais juste avant aussi on va parler de de ce petit de ce petit mini mini drama peur qu'il ya eu pour nos amis pour les joueurs indiens puisque certains d'entre vous ont des indiens et si vous n'avez pas entendu parler vous allez voir ça fait flipper ont des indiens parmi eux et regardez je vous fais de nouveau un petit split view un petit picture une picture vous savez maintenant je kiffe je ne fais plus que ça et regardez des applications chinoises qui représentent un risque pour la sécurité nationale elles ont été bannies de toute l'inde et les indiens ne peuvent plus utiliser ces applications et pensez pas qu'il n'y a pas des jeunes à regarder il ya clash of king par exemple donc qui a une liste d'une cinquantaine d'applications et vraiment c'est fini on n'est pas à l'abri que ça arrive un rappelez vous si vous n'avez pas suivi cette actualité aux états unis il ya des constructeurs chinois qui ont été bannis qui ne peuvent plus vendre sur le territoire américain et donc on le voit de plus en plus un les applications chinoises sont bannies et il ya des jeux dedans alors je suis étonné parce qu'il me semble avoir vu mobile les jeunes dans la liste et là je ne le retrouve pas dans cette liste là mais en tout cas on le voit il ya des jeux il ya plein d'applications et imaginez si pour nous l'union européenne venait à bannir une déliste d'applications chinoises y compris notre jeu préféré rock on serait vraiment bien embêté sachant que pour ceux qui jouent sur i device apple dans sa version son nouvel ios la version 14 qui va sortir attention car il a donné la liste d'une cinquantaine d'applications et il nous la donnera à disposition avec cette version ios 14 on pourra les bloquer ses applications des applications qui vont lire les données je dirais dans le presse-papier sans qu'on les autorise explicitement donc elles peuvent récupérer dans le cache de terminal de l'iphone ou de l'ipad les données que vous avez récemment consulté donc vraiment elles sont un petit peu trop intrusive donc c'est sous couvert de ça de politique etc que certaines applications sont bannières donc j'espère que ça nous arrivera jamais pour le moment rock n'est pas inquiété mais ça peut aller très vite entre le fait qu'on bannis 50 applications et le fait qu'on les bannisent tous donc attention déjà si vous avez des indiens dans vos alliances ou sur vos serveurs déjà là ils doivent bien transpirer à mon avis parce que c'est bien tendu pour eux passons donc à présent comme je vous l'ai promis à la réponse de lilith et vous allez le voir lola est vraiment très très drôle et c'est vraiment criant de sincérité je vous le dire moi même ça m'a vraiment surpris de voir autant de sincérité dans cette réponse donc ce que lola me dit moi ça m'a surpris regardez déjà elle s'excuse pour le temps de réponse évidemment elle me dit qu'elle était en vacances c'est étonnant les chinois sont censés n'être jamais en vacances c'est peut-être que les chinois en france qui sont jamais en vacances elle comprend mes retours sur les pubs nazes et fausses et qu'ils font et c'est étonnant qu'elle me dise ça moi même j'étais surpris qu'elle soit aussi sincère et elle me dit comme une pièce à deux faces ça les aide eux ça les aide d'avoir beaucoup de joueurs évidemment ça fait beaucoup d'argent ça augmente le chiffre d'affaires mais elle reçoit aussi beaucoup de mauvais commentaires sur ses publicités sur ces fake ads c'est pourquoi maintenant ils essayent de trouver un autre moyen de produire des pubs avec un decent avertissement donc des pubs convenables ils veulent que ce soit des vrais joueurs qui présentent le jeu au lieu de joueurs random qui sont des célébrités sur youtube et ils veulent que ça soit des une vraie expérience de jeu sur rock et des gens qui connaissent vraiment rock et qui leur parle de leur propre histoire sur le jeu qui fasse des vidéos mais elle me dit aussi que les pubs doivent être attractives pour attirer de l'audience et attirer de nouveaux clients de nouveaux joueurs elle ne me dit pas que elle me dit pas qu'elle se cherche une excuse que c'est une excuse mais elle espère que je comprends le fait que derrière il ya du business c'est vraiment intéressant je trouve franchement c'est la première fois je vois une comme la deuxième fois je vais vous dire pourquoi est ce que c'est la première c'est la deuxième fois que je vois une communication de chez lilith aussi sincère et elle me dit qu'elle espère qu'on pourra coopérer qu'elle comprend tout à fait que je ne veux pas participer à cette campagne mais qu'elle est ouverte à entendre de nouvelles voix y compris des des joueurs français pour améliorer le jeu et elle espère donc on arrivera à collaborer et que je peux librement leur contacter si je souhaite travailler avec eux ou avancer sur leur projet d'advertising avec eux donc c'est vraiment étonnant ce retour vraiment sincère et je vous disais c'est la deuxième fois que je vois lilith aussi sincère la première fois c'était il ya très longtemps c'était il ya plus d'un an à présent c'était sur le legendroni gate l'histoire ou legendroni en tant qu'autant de créateur officiel avait demandé beaucoup de ressources à lilith pour gagner la guerre sur son royaume et que ça avait fait un scandale et un drama de ouf donc vraiment là c'est la deuxième fois que je les vois aussi sincère et ça me surprend vraiment grandement et few moments later à présent les amis et comme promis on va aller voir un tout jeune kvk et vous allez voir c'est vraiment assez surprenant alors certains d'entre vous m'ont incité à aller le voir mais je vais pas aller le voir pour les raisons qu'on le pense il s'agit du kvk 98 vous allez voir ce kvk il est surprenant or c'est un kvk jeune et ça nous rappelle vraiment les tout premiers kvk enfin moi mon premier kvk et c'est ça qui est surprenant il ya vraiment des grosses différences de niveau entre les royaumes alors on le voit c'est un kvk à l'ancienne bien évidemment avec des royaumes 1777 78 79 jusqu'au 84 c'est un premier kvk ce n'est pas un kvk second comment je le sens en voyant ça ben c'est simple c'est le même continent du 77 au 84 qui a un kvk et lors du premier kvk on n'est vraiment qu'avec des joueurs du même continent et ce qui est surprenant donc les portes de niveau 4 sont ouvertes et vous allez le voir alors on n'a pas encore bien évidemment des cas 9 jours on n'a pas de timer pour les portes de niveau 5 je crois que ça arrive autour du 14e jour le timer pour les portes de niveau 5 le 14 ou 16 et donc ce que je vous disais ce qui est vraiment surprenant c'est regardez donc on commence sur le coin en haut à droite comme sur presque tous les kvk que je vous présente actuellement parfois c'est en bas à gauche mais là on est en haut à droite et regardez les portes de niveau 4 et j'ai vraiment été surpris les portes de niveau 4 sont ouvertes les royaumes s'étendent et on n'a pas les forteresses croisées qui sont prises donc j'ai été enfin elles sont prises mais elles ne sont pas terminées et là vraiment ça m'a surpris je pensais qu'aujourd'hui je dirais avec l'ancienneté du jeu avec le fait qu'on se retrouve avec une forteresse croisée qui a été nerfée elle a été nerfée par deux fois donc elle est quand même beaucoup plus simple à prendre à présent et regardez donc je me suis dit c'est peut-être que le royaume en haut à droite donc le royaume 1779 et donc j'ai fait le tour et regardez si on fait le tour et comment je sais qu'elles ne sont pas finies d'être prises que les trois étapes ne sont pas terminées ben elles n'ont pas de les royaumes n'ont pas de couleur unie et regardez on fait le tour toutes les forteresses croisées ont réussi à être pris mais aucune n'a à ce jour fini les trois étapes alors celle là elle n'a même pas été prise regardez ils n'ont même pas réussi à la prendre en bas à gauche alors je pensais quand même que à ce stade après l'ouverture des portes de niveau 4 ils auraient quand même tous une même couleur et au moins il y en aurait un qui qui aurait réussi à prendre et faire les trois étapes complètes de la forteresse croisée mais non au final ils l'ont ils sont tous plus ou moins des étapes avancées si on va voir regarder on devrait avoir le timing de la phase une la phase une là est ce qui nous mène à il même même pas la phase une à combien elle est et la couleur de territoire à combien elle est il nous met rien du tout on n'a pas de couleur choisie on le voit est ce que est ce que c'est un bug là parce que les elles sont à zéro en phase une annonce à retourner à zéro en phase une un moment quand on a avancé en tout cas le choix des couleurs n'est pas fait et c'est vraiment ça m'a vraiment beaucoup surpris et pourtant on a des royaumes qui s'étendent bien donc ce qui est compliqué pour moi quand je vais voir ça et pour vous aussi quand vous regardez quand vous cherchez un royaume à migrer quand vous voulez voir comment ça se passe avec des futurs adversaires par exemple que vous pouvez avoir en tombeau d'osiris eh bien c'est difficile de voir leur niveau et les puissances outre le fait d'aller cliquer par exemple sur le 778 cas et de regarder la puissance de l'alliance donc là on voit c'est une petite alliance qui est bientôt à 1 milliard là on regarde c'est une alliance qui est à près de 2 milliards donc ça reste des alliances de petite taille mais on est vraiment encore une fois je vous le rappelle sur des jeunes royaux moi quand j'ai fait mon premier kvk si j'exclus les lg qui était des monstres les alliances moyennes étaient entre 2 et 3 milliards donc c'est cohérent on est sur les mêmes niveaux là donc voilà ça c'est vraiment quelque chose de surprenant ce kvk là c'est un kvk petit certes mais quand même qui j'ai vu plusieurs screens j'ai vu des récords il ya des belles batailles donc si vous voulez vous intéresser un kvk qui est plus proche de détail de votre royaume et que vous êtes sur des alliances qui sont autour des 2 3 4 milliards vous pouvez regarder qu'avec à 98 on ira le revoir quand ils auront un peu avancé donc aux portes de niveau 5 et qu'ils auront des couleurs unies ça nous permettra d'analyser mieux les alliances de qui est avec qui et surtout qui va et en position de force j'en profite en parlant de qui est avec qui pour refaire un saut regardez on va retourner sur le kvk 70 parce qu'on m'a donné une info hier qui était intéressante donc on refait un crochet par le 70 et donc je vous la donne c'était dans les commentaires de la vidéo et on l'a aussi dit sur discord donc elle est ultra intéressante il faut savoir que sur le kvk 70 le rose a fait plusieurs poussées pour essayer de sortir il a réussi à être retenu mais surtout ce qu'il a contre lui malheureusement le rose c'est que le rouge et le orange se tapent dessus c'est vraiment n'importe quoi donc quand on est en position de faiblesse qu'on peut retourner les choses en faisant un bon mouvement stratégique et qu'on commence à se taper dessus le rouge et l'orange c'est n'importe quoi ils ont déconné parce qu'ils avaient une vraie opportunité du coup le bleu comme je vous l'avais dit dans la vidéo hier a pu venir tranquillement et il vient aider sa team à repousser tout le monde à repousser le rouge ça doit brûler à mon avis ici un de toute façon voilà ça brûle il n'y a pas de surprise donc c'est quand même dommage ils auraient pu faire quelque chose d'intéressant et là forcément ben ils sont roulés dessus c'est vraiment dommage pour le rose donc là c'est sûr si ça reste en l'état il n'y a plus aucun espoir avec une alliance solide et une contre attaque solide le rose aurait peut-être pu retourner je dirais la vapeur et ramener au moins un minimum de reward et essayer de conquérir un terrain calcha ou macha tout simplement mais là franchement c'est cuit avec l'arrivée du bleu et le rouge et l'orange qui se tapent dessus là vous voyez ils sont fait ils sont fait défoncer de partout et ça craque de partout et là au final ce qu'ils vont gagner le rouge comme l'orange à se taper dessus c'est n'avoir aucun reward sur la fin donc c'est vraiment dommage c'est vraiment idiot de de retourner sa veste ou de se créer des embrouilles surtout que ça doit être pour des rewards pour un bâtiment ou pour des bêtises comme ça voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude les amis si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu et surtout 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 si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien l'attention à vous et je vous dis à plus sur rock je vous dis à plus